Bonjour et bienvenue à la LIP. Il y a quelques temps, dans les lundis lecture, nous avions conseillé la lecture de Zazie dans le métro. Zazie dans le métro a été écrite par Raymond Queneau, qui est un auteur français, né en 1903 et mort en 1976. Il relate l'histoire de Zazie, une jeune provinciale délurée, qui vient à Paris pour passer quelques temps chez son oncle Gabriel. Ensemble, ils vont visiter la tour Eiffel, les Invalides, voir l'Arc de Triomphe, mais tout ce que Zazie veut, c'est aller dans le métro. Elle est passionnée par le métro. Malheureusement pour elle, le métro est actuellement en grève, et on ne peut pas y aller. Commence alors une aventure riche en rebondissements, où elle va faire la rencontre de nombreux personnages, et où on va découvrir son vocabulaire assez particulier, grâce à cette petite fille curieuse et effrontée. Je vais vous lire un extrait. C'est quand elle arrive à Paris, qu'elle retrouve son oncle Gabriel, et qu'il va lui apprendre que le métro est en grève. Gabriel hausse les épaules. Il ne dit rien. Il saisit la valoche à Zazie. Maintenant, il dit quelque chose. En route, qu'il dit. Et il fonce, projetant à droite et à gauche tout ce qui se trouve sur sa trajectoire. Zazie galope derrière. Tonton, qu'elle crie, on prend le métro ? Non. Comment ça, non ? Elle s'est arrêtée. Gabriel stoppe également, se retourne, pose la valoche et se met à expliquer. Bah oui, non. Aujourd'hui, pas moyen, il y a grève. Il y a grève ? Bah oui, il y a grève. Le métro, ce moyen de transport, éminemment parisien, s'est endormi sous terre, car les employés aux pinces perforantes ont cessé tout travail. Ah, les salauds, s'écria Zazie. Ah, les vaches, me faire ça à moi ? Mais il n'y a pas qu'à toi qu'ils font ça, dit Gabriel, parfaitement objectif. Je m'en fous. N'empêche que c'est à moi que ça arrive. Moi qui étais si heureuse, si contente, et tout de malet, voiturer dans le métro. Sacre bleu, merde alors ! Faut te faire une raison, dit Gabriel, dont les propos se nuancent et parfois d'un tournisme légèrement kantien. Si vous voulez découvrir la suite et apprendre de nouveaux mots, n'hésitez pas à lire Zazie dans le métro. Bonne journée !